Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un petit truc qui va aider vos enfants à prendre conscience de leur dialogue intérieur et de l'influence qu'il peut avoir sur leurs émotions. Vous savez l'enfant qui dit, j'ai pas envie, je ne sais pas, j'y arriverai pas, je suis nul, oh non, pas encore ! On a un truc pour vous ! Voilà, vous pouvez prendre deux marionnettes ou deux peluches, une qui représente un égat, la petite voix négative, qui nous décourage, qui nous donne des mauvaises idées, c'est un peu le ramasse-punition, et une qui sera posée, la petite voix positive, qui nous encourage et qui nous aide à grandir. Alors on peut s'entraîner avec l'enfant en dehors de toute situation de crise, exemple, Maxime qui regarde la télé et qui doit venir prendre son bain. Maxime, viens prendre ton bain ! Oh, j'en ai marre, on doit tout le temps s'élover dans cette maison, j'ai pas envie de venir. Je continue. Maxime, je t'ai demandé de venir prendre ton bain, dépêche-toi ! Pfff, je me saoule, j'en ai marre, on doit tout le temps prendre son bain ici, j'ai pas envie ! Maxime ! Dépêche-toi ! Privé de télé jusqu'à demain ! Oh, j'ai pas envie de venir prendre mon bain, moi je m'en fous, je viens pas, je regarde la télé ! Alors après avoir montré cette petite version Nega à votre enfant par un jeu de rôle, posez-lui les questions suivantes. Est-ce que Maxime va passer une bonne soirée quand il écoute Nega ? Est-ce qu'il va devoir aller prendre son bain ? Est-ce qu'il va pouvoir encore regarder la télé après ? Et comment se sentir quand il écoute Nega ? Quelles sont ses émotions ? Version positive. Maxime, viens prendre ton bain ! Bon allez Max, mets ton film sur pause, va prendre ton bain, pense à ramasser ta soirée, sinon maman va encore aller, allez go mon vieux, t'es capable, tu vas y arriver ! Et ici, comment va se passer la suite de la soirée de Maxime ? Et comment se sent-il ? Voilà, alors c'est important de pouvoir s'exercer avec l'enfant le plus souvent possible sur des situations imaginaires, mais malgré tout réalistes, tout le monde est confronté à un enfant qui ne veut pas venir prendre son bain. Plus vous vous entraînerez, et plus l'enfant sera capable à un moment donné d'utiliser par lui-même l'outil en situation de crise. Petit détail important, Nega n'est pas méchant, ne choisissez pas un diable. Nega a le droit d'exister, c'est même important de l'écouter, il faut accueillir ce qu'il nous dit, et accueillir les émotions qu'il engendre. Et puis parfois, il faut aussi apprendre à faire taire tout le monde, et pour cela nous avons des super petits outils de méditation que nous vous présenterons dans une prochaine vidéo. Alors maintenant, finis la morale, passez à l'action !